Aujourd'hui, tout est sexuel, même les femmes, même sa propre femme. Soyons généreux. Une femme qui ne serait pas sexuelle est une misogyne, ou pire, une féministe. À moins qu'elle ne soit simplement une cachotière. Enfin, il n'y a rien de plus sexuel qu'une va-rapeuse membre du club Alpin. Quand elle a enlevé son passe-montagne, ses bras de quins géants, ses chaussons de laine brute, ses niqueurs boquets râpés, ses chandails boursouflés, son chemisier col-officier, sa camisole mousse, sa médaille Wimper. Quelle saine fatigue ! Attaché avec sa corde l'alpiniste que l'on aime à l'un des piliers de la cabane du Finstoch-Lutz-Loch-Brunenhort, estrié son corps valeureux de fines nervures avec la pointe de son piolet, dans une atmosphère de nescafé fumant. Que voulez-vous ? On n'achète jamais plus ses Edelweiss au marché. Pas tout est sexuel aujourd'hui. La reine Elisabeth, l'a été. L'archeveil de Canterbury, virtuellement. Un tunnel ferroviaire, quand un train se retire. Une broyeuse fraiseuse, ça n'a l'air de rien. Mais démonter la chambre de combustion après avoir libéré les soupapes d'admission qui retenaient les valves hélicoïdales du vibreur. Pas tout est sexuel aujourd'hui, même le passé. Regardez Napoléon. Il traquait Mme Henri Guillemin dans toute l'Europe. Le cardinal de Richelieu avait une éminence crise. Guillaume Tell n'a pas placé fortuitement une pomme sur la tête de son fils. Il cherchait, en visant cette boscop deuxième choix, à posséder symboliquement sa mère et à abolir ainsi l'image concurrente de son père. Il faut être autrichien pour ne l'avoir pas compris. Le fameux nez de Cléopâtre. Allons, allons. Appelons un chat un chat. Et confondons le sens de l'histoire avec l'histoire des sens. La politique est sexuelle. Et l'état sexuel d'une société correspond à la forme de son gouvernement. Dis-moi comment tu érotises et je te dirai sous quel régime tu vis. Parfaites la couronne grecque, elle se refusera jusqu'à ce que vous la torturiez. Typique. Par contre, dans un régime libéral, où il y a séparation des pouvoirs, pour qu'une fille s'exécute, il suffit de passer par la chambre. De toute façon, il faut se méfier des faux semblants. Le Suisse champion de la démocratie directe n'a pas forcément une activité sexuelle débordante parce qu'il va voter un dimanche sur deux. La preuve, c'est que même quand il vote, il réussit à s'abstenir. Ce qui n'est pas une raison pour imputer nos échecs amoureux au Conseil fédéral. Que voulez-vous ? On ne peut pas fonder une démocratie sexuellement harmonieuse en levant simplement le bras au milieu d'une prairie par une nuit étoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada